Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment les saints et les saintes et les archanges et les anges font en fait pour travailler sur nous directement de là-haut ou grâce à un soin, comment ils s'y prennent en fait pour travailler avec nous, sur nous et sur nos corps, comment ça fonctionne de leur côté. Alors, plus on appelle les anges et les archanges qui ont les rayons sacrés, d'accord ? Quand on intègre les rayons sacrés en nous, c'est-à-dire qu'on a ces rayons qui sont en nous et qu'après, on peut les utiliser indéfiniment, on les a à vie et chaque personne qui ont les rayons peut en fait soigner leur patientèle avec ces rayons. Et bien, les archanges et les anges, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que plus on les connecte, plus en fait leurs soins vont être donnés. Donc, bien sûr, nous, thérapeutes, on transmettra avec les mains, à travers les mains, mais les anges vont adapter en fait leur puissance et leur énergie en fait à chaque receveur pour que celui-ci reçoive la dose de soins qui lui soit le plus juste, d'accord ? Et c'est comme ça avec des anges ou des archanges. Ça n'a pas d'importance, c'est pareil avec les deux principautés, en fait. Puisque les anges et les archanges, quand on travaille avec eux, et bien ils adaptent leurs soins pour pouvoir que la personne reçoive en fait la dose de soins qui soit la plus juste pour elle. Voilà, alors après, quand on travaille avec les anges et les archanges, les anges, quand on ressent leur énergie, c'est assez subtil, d'accord ? Souvent, on ressent des frissons, l'impression d'être apaisé, du réconfort puisque c'est une énergie angélique et donc du coup, forcément, c'est ce qu'on va ressentir. Donc, un thérapeute qui travaille avec les énergies des anges ou des archanges, comme moi je peux le faire, et bien ils posent en fait les mains, les mains sont des vecteurs, d'accord ? Les mains sont des vecteurs et ils vont chauffer à une puissance plus ou moins forte, d'accord ? Qui va permettre de s'adapter à chaque receveur, d'accord ? C'est-à-dire que les mains, dès qu'on pose les mains sur quelqu'un, et bien la puissance du soin s'adapte au receveur selon ce qu'il a besoin de recevoir dans le corps, d'accord ? Et puis, ensuite, s'ajoutent à ça les archanges si on utilise les rayons, ou les anges si on utilise les anges. Donc, si on utilise les anges ou les archanges, on ferme les yeux, on appelle les anges ou les archanges avec lesquels on a l'habitude de travailler, et puis, naturellement, ils vont rajouter en fait leur énergie dans nos mains pour pouvoir distribuer encore plus d'énergie sur la personne et faire en sorte en fait que ça circule, tout simplement que le soin circule, tout simplement. Donc après, on n'a pas que des anges, on a aussi des guérisseurs qui sont présents, comme par exemple Sainte-Thérèse de Lisieux qui est une guérisseuse des maux de l'âme, c'est-à-dire que c'est une guérisseuse en fait qui soignait les personnes avant, qui était très réputée pour soigner les personnes de tous leurs maux en fait. C'était une guérisseuse comme moi, comme les manétiseurs, comme les rebouteux, mais c'était quelqu'un qui savait en fait guérir avec les mains et guérir avec ses dons, tout simplement. Alors, on me demande souvent en fait si après avoir fait un soin avec les anges ou les archanges, il faut un savoir particulier. Alors, la réponse est non. Quand on travaille avec les anges et les archanges, en fait, chaque... Oui, pour moi, je travaille comme ça. Chaque soin doit être fait à l'intuition, c'est-à-dire que chaque soin qu'on fait à un receveur ou à un client, comme vous voulez, doit être fait à l'intuition. D'accord ? C'est-à-dire qu'intuitivement, si on écoute bien le patient et bien ce qu'il a besoin de travailler, on va savoir sur quelle énergie le diriger. D'accord ? Par exemple, pour quelqu'un qui est pollué, on va lui proposer un nettoyage et un dégagement. Pour quelqu'un qui a des présences en fait négatives dans la maison parce qu'il a des amérantes qui sont chez lui et puis il n'arrive pas en fait à s'en débarrasser, on va utiliser le passage d'âme. Et donc une prière qui va purifier la maison, l'habitation de toutes ces âmes qui vont se nettoyer et partir dans la lumière. Voilà. Si c'est une personne qui a besoin d'apaisement parce qu'elle est angoissée, on va utiliser par exemple le laochi. Donc soit le simple, si on veut une relaxation qui soit une relaxation et de l'apaisement. D'accord ? Uniquement, soit le 13 octaves si on veut vraiment un apaisement de la relaxation et aussi booster en fait le système immunitaire et booster à la fois son énergie vitale. Alors, quelle est la différence entre le laochi simple et le laochi 13 octaves ? Le laochi simple, lui, permet une relaxation complète du corps et de l'esprit. D'accord ? Le laochi 13 octaves, il permet à la fois d'être relaxé et à la fois reboosté quand on est en manque d'énergie ou encore fatigué au niveau physique comme énergétique. Le laochi 13 octaves, il est donc relié au pléadien qui possède le rayon platinum qui fait partie de la deuxième initiation des rayons sacrés. et les pléadiennes sont vraiment des guides qui sont là pour booster lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on est vraiment à un niveau physique, à un niveau de fatigue physique important. Et donc, c'est pour ça que le laochi 13 octaves va être très intéressant puisqu'il permettra de rebooster en fait la personne. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Donc après, chaque soin, que ce soit du laochi, du reiki karuna, les rayons sacrés ou d'autres soins énergétiques avec les anges ou archanges doit être fait à l'intuition puisque en tant que thérapeute, c'est votre intuition qui vous guide et elle ne se trompe jamais, tout simplement. Quoi vous dire de plus ? Donc, les guides et les anges ou archanges sont toujours avec vous. C'est-à-dire que chaque initiation qu'on fait pour nous, personnes physiques qui souhaitent en fait s'initier à une technique particulière au niveau des énergies ou chaque formation qu'on fait au niveau des énergies, on a des guides en fait qui viennent en supplément puisqu'on a aussi parfois des guides qui sont associés à la technique qui viennent nous transmettre des messages, nous aider et aussi apporter leur énergie. C'est-à-dire que chaque formation énergétique qu'on fait en énergétique, on a forcément aussi après d'autres guides qui arrivent, qui sont autour de nous puisque ce sont des guides qui sont associés en fait à la technique, tout simplement. Donc voilà, c'est important d'avoir la bonne écoute des clients et des patients pour faire un soin de manière intuitive. tout en n'oubliant pas de se protéger avec des labradorites, des labradorites, des tourmalines qui sont des pierres d'ancrage voilà, ou encore l'oxydienne, l'oxydienne à cajou qui permettra un ancrage également et de travailler sur diverses en fait choses au niveau des énergies. Donc voilà, les guides et les anges et les archanges ils sont présents avec vous donc plus on les connecte, plus ils répondent présents et puis plus on les connecte, plus ils vont en fait diffuser dans nos soins à nous, nos soins énergétiques à nous, leur énergie de guérison pour pouvoir amener un supplément à la personne et permettre une guérison totale. Alors parfois, dans les soins, ça arrive qu'une personne ait des bons résultats et parfois, ça arrive aussi qu'on n'arrive pas forcément à apaiser toutes les douleurs parce qu'il y a une douleur qui nous résiste et qui ne se libère pas. Dans ces cas-là, pourquoi ça arrive ? Puisque les douleurs qui ne se libèrent pas, ça fait aussi partie des douleurs karmiques que nous, on doit libérer. Donc c'est une douleur qui est reliée à un karma en fait et du coup, le fait qu'elle ne se libère pas, eh bien ça se peut qu'elle soit liée à un karma auquel cas, on aura beaucoup de mal à la libérer puisque ça peut être aussi en fait associé à un karma particulier, tout simplement. Quoi vous dire de plus ? Un autre ange, un autre ange avec lequel moi je travaille mais pas beaucoup, mais ça arrive que je travaille avec lui c'est l'ange Adhanol. Alors l'ange Adhanol, lui, je travaille avec lui parce que c'est vraiment quelqu'un qui va purifier votre corps physique et à la fois votre lieu de vie. Alors l'archange Adhanol, il permet vraiment de purifier en fait, de te nettoyer, de te purifier, que ça soit le corps physique ou ton lieu, c'est vraiment un ange qui apporterait confort et à la fois la purification. Donc moi, c'est le seul ange avec lequel je travaille. Sinon c'est l'archange Barakel, l'archange de chance, bien sûr, comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente. Et dans les soins, des fois ça arrive que je fasse appel aux archanges dont je possède les rayons et parfois ça arrive également que je fasse appel à d'autres guérisseurs comme Isis, comme la Sainte Thérèse de Lisieux ou Saint-Benoît quand c'est des gens qui sont ensorcelés ou qui ont des malédictions qui sont sur eux. Mais parfois, je fais aussi appel à d'autres guérisseurs selon leur pouvoir et selon leur vertu. Voilà, je vais en fait adapter chaque soin en fonction de ce que les gens ont besoin de travailler. Tout simplement. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus ? Donc voilà, chaque soin s'adapte en fait au receveur. Chaque soin s'adapte au receveur. Et puis à chaque soin, on a des résultats qui peuvent être différents puisque parfois, on peut avoir des résultats qui vont être très rapides parce que la personne, elle est ouverte d'esprit, elle est très réceptive. Et du coup, les résultats vont être rapides puisque le corps va se guérir tout seul de manière automatique. Le soin, il est là en appui uniquement et le corps après fait son travail au niveau de la guérison. D'accord ? Donc le soin énergétique que nous, thérapeutes, on donne, il est là en appui et après le corps se guérit tout seul. Il est en auto-guérison puisque le soin qu'on donne, nous, thérapeutes, il est là pour soigner la personne. D'accord ? Et après l'auto-guérison se fait tout seul avec le corps physique. D'accord ? Donc après, les résultats qu'on a, nous, personnes thérapeutes, ça dépend aussi de ce que le corps physique est prêt à guérir ou non. Et puis même au niveau émotionnel, ça dépend de ce que vous êtes prêt à guérir ou pas et de quelle douleur est prête à partir ou pas parce que parfois, le fait qu'on ait des douleurs, ça peut aussi être pour une raison karmique ou pour plusieurs raisons qui font que la douleur, énergétiquement, elle ne parte pas. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Donc voilà, j'espère vous avoir éclairé sur ce sujet. Donc on est tous entourés d'anges, d'archanges, d'anges gardiens, etc. Après, bien sûr, une personne qui n'est pas réceptive, elle aura moins de facilité à contacter le monde angélique et le monde archangélique ou même ses guides puisqu'elle n'est pas réceptive. Donc du coup, elle ne croit en rien. Bien que les guides, eux, ils s'en foutent parce que malgré tout, ils vous guident quand même. Chaque personne est guidée par un guide et des archanges qui sont là. Mais c'est sûr qu'une personne qui est réceptive, elle aura plus de facilité à pouvoir communiquer avec ses guides, ses anges et ses archanges ou voir d'autres guérisseurs dans le même type. Et après, pareil, ça peut arriver aussi qu'on fasse un soin à quelqu'un et puis que la personne, la douleur, elle ne parte pas ou que ça résiste ou alors que même la personne ne sente rien du tout. Alors ça, ce n'est pas de notre faute, c'est simplement une question de réceptivité. D'accord ? Donc si la personne, elle est réceptive, elle va sentir le soin de manière naturelle et puis assez rapidement. Si la personne n'est pas réceptive et très cartésienne, forcément, il y aura un blocage qui fera qu'elle ne sent pas de soin, elle ne sent pas d'énergie. Donc ça, même si elle ne sent rien, le soin en lui-même travaillera quand même. Mais c'est vrai que pour la personne qui reçoit le soin, si elle n'est pas réceptive, ça va être plus compliqué pour elle de ressentir un soin comme une personne qui est réceptive. Donc même une personne qui n'est pas réceptive, le soin travaillera quand même, d'accord ? En elle, dans son corps à l'intérieur, même si elle, en extérieur du corps, elle ne sent rien. D'accord ? Voilà. Et puis bien sûr, après un soin, on se lave les mains, avant et après un soin pour décharger les mains. on remercie la personne d'être venue nous voir parce qu'il faut toujours remercier et toujours être dans la bienveillance. Et puis surtout, même si le résultat, il n'est pas comme vous le voulez, eh bien il faut vous dire qu'on a fait ce qu'on avait à faire et que les guides ont envoyé la puissance nécessaire. Après, c'est à la personne de recevoir le soin, même s'il n'est pas parfait, ce n'est pas forcément grave. On n'est pas magicien, on n'est pas magicien, on ne peut pas non plus tout guérir d'un coup et la personne reçoit le soin comme il est le plus juste de recevoir en fait pour elle. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.